Si dans votre enfance vous avez passé de longues heures sur les bancs d'école face à un maître autoritaire, sachez que vous êtes loin d'être les premiers. L'éducation d'aujourd'hui a tout un bagage historique qui remonte au moins à l'antiquité grecque. Aujourd'hui en France, l'école publique, obligatoire, gratuite et laïque, avec des enseignants formés, semble aller de soi. Ben ça a pris du temps pour en arriver là ! Et pour le comprendre, revoyons un peu le passé. Grâce au voyage, certains penseurs grecs ont remis en question leur propre fonctionnement, ce qui a conduit à établir un idéal éducatif basé sur leurs observations. Les institutions scolaires mises en place par la société grecque de l'âge classique visaient une élite sociale et étaient consacrées à l'acquisition d'une culture générale exigeante, ainsi que, notamment, la grammaire, la littérature et ensuite la rhétorique. L'éducation grecque s'apparente à un long fleuve tout sauf tranquille et suppose l'étude respectueuse du savoir des prédécesseurs. La liberté de l'homme cultivé n'est accessible qu'au terme de longues années de contraintes, d'efforts et de soumissions. Par la suite, l'Empire romain s'est fortement inspiré du modèle grec, au point où de nombreux esclaves grecs éduquaient les enfants des riches romains. Ils ont d'ailleurs augmenté l'intervention de l'Etat sur l'enseignement. Que les enfants de princes vaincus soient pris en otage pour être éduqués à la romaine monte bien le pouvoir politique de l'éducation. Après, avec l'effondrement de l'Empire romain d'Occident et la montée du christianisme, cet outil de pouvoir politique est aussi devenu un outil de pouvoir religieux. En effet, le christianisme est une religion lettrée, savante, qui nécessite des enseignements. L'église chrétienne étant alors la seule puissance capable d'entretenir une certaine scolarisation, les monastères ont alors assumé l'essentiel de l'activité scolaire, centrée sur la formation des ecclésiastiques. En dehors des enseignements purement religieux, les arts libéraux divisés en deux branches, triwium comportant la grammaire, la rhétorique et la dialectique, et quadriwium comportant l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie, ont été la référence pendant tout le Moyen-Âge, où ont d'ailleurs été créés les premières universités. Pour devenir enseignant, il suffit de connaître la matière. Enseigner consiste surtout à lire et commenter des textes. Religieux ! Et l'élève du Moyen-Âge ? Religieux ! Comme celui de l'Antiquité ? Religieux ! C'est fini, oui ? Ok, ok. Bref, l'élève doit apprendre par cœur. Savoir, c'est savoir par cœur. Il n'y a donc pas ou peu de réflexion pédagogique durant cette longue période. Ou rien que des initiatives isolées, jamais généralisées. À partir de la Renaissance, la réforme protestante et la contre-réforme catholique vont fortement influencer le développement de l'éducation. Une innovation en particulier a fait une différence frappante pour l'éducation, l'imprimerie. Si le livre manuscrit était un luxe, il est devenu beaucoup plus accessible par la suite. Le livre est donc la première arme des protestants qui imprime des catéchismes et finance des écoles à l'écart des universités liées au catholicisme. En réponse à cette offensive, l'église catholique s'engage dans ce qu'on appelle la contre-réforme. À son tour, elle imprime des catéchismes et encourage l'ouverture d'écoles. La monarchie appuie ses initiatives. Elle doit sa légitimité au soutien de l'église. Les écoles lui fournissent les cadres disciplinés dont elle a besoin pour renforcer son pouvoir. Dans le genre contrôle moral pour le pouvoir, ça se place au l'école, hein ? Sur le modèle des collèges universitaires, un nouveau réseau de collèges se développe, souvent dirigé par des congrégations religieuses comme les jésuites. Bien qu'efficace, l'organisation y est souvent plus contraignante que les universités. Les élèves sont regroupés par niveaux d'études, encadrés en permanence dans leurs études, leurs cours, leurs messes et les serments. Un siècle plus tard, le renouveau touchera les écoles primaires alors que la demande d'instruction ne cesse d'augmenter, y compris chez les femmes. Il serait temps ? Au primaire aussi, de nouvelles méthodes sont expérimentées. Classe de niveau, autorité affirmée du maître, surveillance accrue de la discipline. Très peu d'écoles ont cependant les moyens d'appliquer ces principes et la majorité demeure des écoles rurales à classe unique confiées à des instituteurs recrutés sur place. Malgré les révolutions scientifiques et techniques et malgré l'humanisme naissant, on en reparlera. Le curriculum des études s'est globalement conservé dans la tradition. L'idéal de l'homme cultivé, l'honnête homme du 16e siècle, est resté dans la continuité de l'antiquité. Or, cet idéal de savoir et de culture ne supposait pas la reconnaissance de la personnalité de l'enfant. C'est plus du dressage. Après, on pourrait dire que la tradition dont on parle aujourd'hui est venue avec la pédagogie au 17e siècle. Quoi ? La pédagogie a amené la tradition ? Je m'explique. À ce moment, se met en place une méthode. Une organisation des classes selon un modèle, une façon de faire de l'enseignant qui ne peut plus être simplement quelqu'un qui possède un savoir, mais qui doit aussi savoir l'enseigné. Et les premiers traités pédagogiques se diffusent. Les enseignants sont formés sur le modèle de l'école et ainsi se cristallisent une façon de faire qui deviendra traditionnelle. En l'occurrence, elle comporte une notion d'ordre et de contrôle du maître sur sa classe, ainsi que des punitions et récompenses. Les débuts de la pédagogie ! Par la suite, au 18e siècle, Rousseau va présenter une vision novatrice de l'éducation qui voit l'enfant tel qu'il est et plus comme un adulte en devenir. Il inspirera notamment le courant des pédagogies nouvelles autour du 20e siècle, dont on reparlera en détail très prochainement. Voilà, on y voit un peu plus clair sur le passé. On va bientôt pouvoir s'attaquer à l'époque contemporaine et par la suite, approfondir l'éducation nouvelle. On a parcouru plus de 2000 ans en moins de 10 minutes. Vous comprendrez donc que c'est juste un aperçu sélectif et j'espère que ça vous donnera envie d'en savoir plus sur ces périodes. Faites-moi savoir dans les commentaires votre époque préférée pour que j'y revienne dans d'autres vidéos. Merci pour vos retours sur la vidéo précédente et une fois de plus, si vous avez aimé, abonnez-vous et partagez celle-ci. Tout de bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?